Bonjour à toutes et à tous, déjà merci d'être présent à ma conférence. Je remercie aussi ceux qui nous regardent via le stream. Je sais que quelquefois c'est un peu frustrant de regarder le stream de PSES via internet, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer par manque de temps ou par manque de moyens. Donc un gros bisou à tous ceux qui nous regardent via internet. Ma présentation aujourd'hui, c'est pas de vie privée sans petits sacrifices. On va parler surtout des sacrifices qu'on doit faire pour protéger sa vie privée au quotidien, vie privée mais aussi données personnelles. Parce que ça va ensemble, protéger sa vie privée et les données personnelles, c'est un ensemble. Je suis Zenzla, moi-même j'ai un peu de difficulté à dire. Donc voilà, il y a mes contacts ici, les slides seront bien sûr mis à disposition. Je suis président d'une association crypto-terroriste, non je blague, c'est une Lug, une association pour la promotion des loyers libres, qui est Route 66, qui se situe dans les Yvelines. Donc si vous êtes près de Versailles, Saint-Cyr-l'école, Saint-Quentin, donc venez nous voir. Donc on est super sympa et on fait plein de choses. C'est la petite pub pour Route 66. Et je suis aussi un animateur des cafés vie privée. Alors les cafés vie privée, c'est des événements qu'on organise, même si cette année, elles ont été très rares. C'est des événements qu'on organise justement pour sensibiliser les personnes à l'autodéfense numérique, en fait, à se protéger sur Internet, à comment on les sensibilise sur la captation généralisée des données et pour protéger aussi leur vie privée. Donc il y a un site Internet, c'est sur votre moteur de recherche préféré. Évitez Google, saisissez Café vie privée et vous tombez normalement sur le site Internet des cafés vie privée. Promis, il y aura des événements dans pas très longtemps. J'ai aussi la chance que cette conférence va durer, normalement elle dure une heure, mais on m'a donné une heure et demie. Ouais, je sais, j'ai un peu sudoyé le... Donc pourquoi cette conf ? Pour ceux aussi qui... Parce que je l'ai faite à deux reprises, une à l'Umbuntu, partie de novembre, et il y a deux mois à peu près, au Journée des Luchelles Libres à Lyon. Donc c'est à peu près la même chose, même si le fil rouge reste la protection de la vie privée, et des données personnelles, on va parler à peu près de la même chose. Voilà, elle est un tout petit peu différente, mais c'est à peu près la même. Donc pourquoi cette conf ? Il y a deux anecdotes, en fait. La première anecdote, c'est que j'étais au Journée des Luchelles Libres à Lyon. Donc c'était pas cette année-là, c'était l'année dernière. On discutait comme ça avec des groupes de personnes. Et je leur ai expliqué que, justement, on parlait de protection des e-mails, que j'e-mail, justement, lorsque vous allez sur Gmail, il y a un algorithme qui livre aux mails. Il n'y a pas une personne physique derrière, mais il y a un algorithme qui livre aux mails, qui va sélectionner des mots-clés, et justement, pour vous proposer des publicités. Et j'ai dit à cette personne, j'ai dit, on discutait en groupe, et j'ai dit, pour se débarrasser un tout petit peu de l'emprise des GAFAM sur les mails, l'une des solutions, c'est d'acheter un nom de domaine chez Gandhi, chez OVH, et de gérer ces mails ainsi. Il y a une personne parmi le groupe qui a fait un bond en arrière, il m'a dit, moi, jamais je n'achèterai quelque chose que je peux avoir gratuitement. Et c'est vrai, ça m'avait étonné à ce moment-là, parce que justement, on était dans un milieu qui est, je dirais, ouais, c'est un milieu qui connaît les lochers libres, qui connaît l'importance des lochers libres, de la liberté. Et ça m'avait étonné à ce moment-là. Il y a une autre anecdote, c'était lorsque j'animais un Café Vie Privé. En fait, à la fin de l'animation, il y a une personne qui est venue, et qui m'a dit, vraiment, moi, il faut que je fasse le nécessaire, voilà, suivre vos conseils. Et moi, naïvement, je lui avais dit, ouais, donc c'est surtout les lochers libres que tu dois installer, voilà, c'est plus respectuel de la vie privée. Si tu peux, tu installes un OS libre. Il m'a dit, non, non, tout ça, je le sais. Le problème, c'est que je suis gamer, et que c'est très difficile de se débarrasser de Windows quand on est un gamer. Et voilà, parmi ces deux anecdotes-là, on voit bien que dans la première anecdote, en fait, c'était plus un effort économique qu'il fallait faire pour s'acheter un nom de domaine, même si ça coûte 15 euros, mais on ne sait pas à qui on s'adresse, en fait. Peut-être 15 euros, ce n'est pas énorme, mais on ne sait pas à qui on parle. Peut-être que 15 euros pour cette personne-là, c'était énorme. Donc voilà, c'est aussi un effort économique à faire. Et pour la deuxième personne, c'était plus, c'était un loisir, entre guillemets, à laisser tomber, mais voilà, il était... Si j'étais à sa place aussi, c'est vrai que moi aussi, je suis un gamer, pas sur PC, sur console. C'est vrai que c'est vraiment compliqué de laisser tomber un loisir comme le jeu. Donc voilà, c'était les désanecdotes qui m'ont poussé à faire cette conflit. Et je ne vais pas vous refaire toute la panoplie pourquoi il faut protéger sa vie privée, comment on capte nos données, mais je vais donner quelques exemples quand même. Vous savez que quand vous allez sur Internet, vous n'êtes jamais seul. C'est une certitude. Vous bloquez les pubs, vous bloquez tout ce que vous voulez, sauf si vous utilisez peut-être U-Matrix comme extension de Firefox, où là, ils coupent tout. Et là, même à ce moment-là, vous n'êtes jamais seul sur Internet. On n'est jamais invisible sur Internet. On peut être anonyme, mais on n'est jamais invisible. Et donc là, juste pour ceux qui connaissent, là, je suis allé sur Le Monde. Je suis allé sur deux sites, en fait. Je suis allé sur Le Monde, je suis allé sur L'Express. Et je ne suis allé que sur deux sites. Et on voit bien toutes les entités. Moi, j'appelle ça les entités extérieures, en fait. On voit bien tout le monde qu'il y a, qui sait que je suis allé sur Le Monde et que je suis allé sur L'Express. C'est une extension pour ceux qui veulent tester. Elle s'appelle Lightbeam de Firefox. Donc voilà, on voit bien, c'est comme si qu'à un moment donné, vous êtes dans un... Je donne souvent cet exemple-là. Vous êtes dans un parc, il fait beau, il fait un magnifique soleil, vous êtes en train de lire un bouquin, tranquille, et d'un coup, vous retournez et vous avez 30 personnes qui sont en train de lire avec vous ce bouquin-là. Est-ce que vous allez l'accepter ? Je pense que non. Eh bien, c'est ce qu'on fait, en fait, tous les jours, si on ne bloque pas, c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait, sur Internet. C'est que toutes ces extensions-là, toutes ces entités extérieures, ce n'est pas extensions, toutes ces entités extérieures-là savent ce qu'on fait, savent combien on est resté sur un article, si on l'a lu en entier ou non. C'est quoi notre intérêt ? C'est plus des articles politiques, du sport, de la mode, de la cuisine. Donc voilà, alors qu'on est allé uniquement sur deux sites. Il faut savoir aussi que les plus grands, ce qui alimente le plus en données personnelles, c'est nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que déjà, on alimente les réseaux sociaux par des photos, par des commentaires, par des likes. J'aime ça, je n'aime pas ça. On met la photo du dernier ou on met la photo du plat qu'on est en train de manger. Et donc les plus grands fournisseurs de données personnelles, c'est nous. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des informations qui sont captées sans notre accord ou sans qu'on le sache. Par exemple, ici, c'est les user agents. Les user agents, c'est quoi ? C'est en gros, ce modo, c'est ce que dit votre navigateur au serveur à laquelle il va se connecter pour dire, voilà, moi, voici ma configuration. Adapte-toi à ma conf. Donc on peut savoir via les user agents, en fait, quel système vous utilisez. On peut connaître votre adresse IP, on peut connaître le navigateur que vous utilisez, l'architecture, si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits, la taille de votre écran, si vous utilisez le javascript ou non, si les cookies sont activés, etc., etc. Donc voilà, donc déjà, on donne énormément d'informations sans votre accord, entre guillemets. Elles sont, bien évidemment, il faut que cette information-là, parce que, pourquoi ? Parce que le site internet sur lequel vous allez vous connecter, c'est les user agents qui vont lui dire, si tu es sur une tablette ou situé sur un écran ou un plus grand écran. Voilà, c'est pour que les sites internet qui sont responsifs s'adaptent à votre écran. Et le plus gros collecteur de données, juste une information avant sur ça, donc ça veut dire que si vous êtes derrière une box et que vous avez plusieurs écrans derrière votre box, ça veut dire qu'on peut identifier le nombre d'écrans qu'il y a chez vous. Rien qu'avec ces données-là. Et le plus grand, en fait, collecteur de données, c'est Google. C'est notre ami Google qu'on utilise tous les jours. Même si on veut l'éviter, quelquefois, c'est compliqué de l'éviter parce qu'on a nos téléphones, on a les sites internet, on a Google Analytics qui se promène partout. Donc voilà, c'est énormément de choses. Et Google est le leader incontestable des moteurs de recherche. Depuis 2000, c'est le leader incontestable. En France, c'est 90% de la recherche. Dans d'autres pays aussi. Et Google, en fait, le moteur de recherche, je ne parle que de moteur de recherche ici, peut savoir énormément de choses sur nous. Par exemple, le moteur de recherche, c'est la localisation sans l'adresse IP, par exemple. Il n'a pas besoin de l'adresse IP. Si vous cherchez, vous utilisez un VPN qui est au Canada, mais que vous cherchez un plombier qui est dans le 10e arrondissement de Paris, il va savoir qu'il est en général dans le 19e arrondissement de Paris. Il peut détecter aussi des maladies parce que quand vous faites une analyse dans un laboratoire, on ne vous explique jamais à quoi correspondent les analyses. Vous voyez un truc qui est en gras. Vous dites, ah merde, je vais aller chercher sur Google à quoi correspond quelle est la norme. Déjà, vous donnez une information au moteur de recherche et vous lui dites à peu près quel est votre taux de sucre dans le sang. Il y a énormément de choses qu'on peut... Les effets secondaires aussi d'un médicament, quand vous tapez l'effet secondaire d'un médicament, on peut savoir de quelle maladie vous avez. Il y a aussi les user agents. qu'on en a parlé. Il y a le nombre d'ordinateurs qui est dans votre foyer, rien qu'avec les user agents. La situation familiale, si vous avez des enfants ou non, si vous n'avez pas d'enfants, c'est que vous ne mettez jamais YouTube avec des cantines. Et si vous en avez, en général, on utilise toujours YouTube ou d'autres pour aller chercher soit des cantines, soit des chansons pour enfants, soit des jeux sur Internet pour enfants. voilà, on consulte les sites pour enfants, questions sur l'éducation de l'enfant aussi, donc on peut savoir en couple ou non. L'horaire, par exemple, il y a eu une étude qui démontrait quand on est célibataire, on va plus consulter les sites pornographiques vers 9h, 10h, et quand on est en couple, c'est plus vers 11h30 midi, 11h30 midi, 11h30 minuit, donc voilà, c'est plus tard, donc déjà, on donne une information au site. Il y a la maîtrise d'une langue aussi, parce que Google, quand vous saisissez, quand vous allez rechercher quelque chose, il va vous corriger automatiquement, donc déjà, il peut avoir une idée sur votre niveau en conjugaison, votre vocabulaire et votre orthographe, donc c'est des informations que là, on ne parle que du moteur de recherche. Vos sites préférés, donc ça veut dire vos centres d'intérêt, aussi quand on est en couple, on a des centres d'intérêt qui sont différents, par exemple, si vous aimez plus les jeux vidéo, la cuisine et l'automobile, donc on connaît vos centres d'intérêt, il y a votre rythme journalier, tranche d'heure de connexion, on sait à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure vous vous déconnectez, à partir de cette adresse IP-là, si vous dormez tard ou non, si vous travaillez à des heures de bureau ou non, donc toutes ces informations-là, le moteur de recherche, on peut le savoir, votre niveau scolaire, on en a parlé aussi sur la maîtrise de la langue, et si vous êtes étudiant ou non, parce qu'en général, quand on est étudiant, on va chercher sur le domaine de ces études, vos lieux de prochaines vacances, et voilà, votre bord politique, etc., etc., donc ça, c'est seulement le moteur de recherche Google, mais vous le savez, aujourd'hui, Google, ce n'est plus un moteur de recherche, Google, c'est toute une galaxie, et là, c'est quelques applications, qu'a Google, justement, Google a changé le nom de la maison mère, c'est Alpha AB, et justement, pour éviter de dire que telle chose appartient à Google, telle chose appartient à Google, maintenant, quand on dit, ça appartient à Alpha B, donc c'est plus, voilà, on ne met plus Google dans la cible. Donc, on a parlé du moteur de recherche, on vient de parler du moteur de recherche, mais aussi il y a Gmail, Google lit vos mails, et l'algorithme lit vos mails, donc voilà, ils vous connaissent encore plus. Chrome, vous dites, non, moi je n'ai ni Gmail, ni je cherche sur le moteur de recherche Google, ouais, mais vous utilisez Chrome, voilà, c'est pareil, Chrome envoie énormément de données à Google. Vous avez YouTube aussi, donc là, c'est tous vos intérêts, ce qui vous intéresse, est-ce que vous regardez le podcast de telle émission, est-ce que vous aimez les caméras cachées, vous aimez les jeux vidéo, c'est pareil aussi, là, on affine encore plus votre profil quand vous allez utiliser YouTube. Il y a bien sûr Google Actualité, donc c'est vos centres d'intérêt aussi, encore plus ciblés, l'agenda de Google, si vous l'utilisez, vous lui dites à chaque moment où vous êtes en fait. Entre 15h et 10h, entre le mardi à 15h, je dois aller voir mon médecin, je ne sais pas, mon médecin traitant ou un médecin spécialiste, donc vous lui donnez des informations. À 15h, je dois aller emmener ma fille à la danse, donc voilà, il y a plein plein d'informations et c'est sur l'agenda Google, donc vous lui donnez ces informations-là. Il y a Google Drive aussi, donc ça veut dire vos documents, vos photos, donc tout ça. Il y a les contacts, alors les contacts, c'est quelque chose d'assez amusant parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont un téléphone sous Android et donc ils synchronisent leurs contacts et leurs photos avec le Drive. Le problème, il est où ? C'est que, par exemple, vous venez me voir, vous me dites, oui, voilà, c'est quoi ton numéro de téléphone ? Moi, je vous donne mon numéro de téléphone, je vous donne mon... je vous donne mon pseudo, je ne vais pas vous donner mon nom, je vous donne mon pseudo, seulement je vous disais cela. seulement, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont enregistrer, par exemple, les contacts, on peut ajouter les mails dans les contacts aussi, on peut ajouter la date d'anniversaire parce que c'est sympa, vous allez m'offrir un cadeau le jour de mon anniversaire, vous allez me prendre en photo parce que c'est super fun, le jour où je vous appelle, il y a ma photo qui va apparaître. Qu'est-ce que vous pouvez aussi ajouter ? Il y a plein, plein, plein de trucs que vous pouvez ajouter dans les contacts Google et tout ça, ça va se synchroniser avec le cloud et même si je vous donne moi Zinzla, ma femme, elle ne m'appelle pas Zinzla, ce serait aberrant, donc elle met mon vrai nom, mon vrai prénom, mon vrai nom, mon vrai frénom, ça veut dire qu'avec la... quand Google va croiser les données parce qu'en général, on utilise un seul numéro de téléphone, il va me trouver, il va me connaître, donc ça veut dire que tous, en fait, ceux qui synchronisent leurs contacts chez Google ont contribué à alimenter une énorme base de données au niveau mondial. C'est même pas au niveau... Je pense que Google le connaît. C'est pour ça qu'on dit souvent que les agences de renseignement sont jaloux des GAFAM, mais c'est vrai parce qu'ils ont énormément de données sur nous. Il y a Google Traduction, on en a parlé sur la maîtrise d'une langue ou non. il y a Google Photos, c'est un peu comme le Drive. Il y a Map, parce qu'à chaque fois, je pense que il y a des personnes pour venir ici, ils ont regardé d'abord sur Google Maps. Donc voilà, on sait où vous êtes. En plus, avec la géolocalisation de vos téléphones, il y a un gros groupe de crypto-terroristes qui est à choisir. Il y a Waze aussi, c'est une application qui nous permet, qui est assez fun en fait, c'est une application qui nous permet d'éviter des accidents, d'éviter les bouchons. Mais le problème, c'est aussi, ça appartient à Google et on donne aussi tout ce qu'on fait à Waze et donc à Google. Mais le pire du pire, je pense, c'est vraiment Google Analytics parce qu'il est présent sur 80% des sites Internet. Et donc, ça veut dire que si vous ne bloquez pas à Google Analytics, ça veut dire que Google sait de quel site vous venez, où vous allez et à combien vous êtes resté. Et voilà, donc il y a énormément de données sur vous. Et Google Analytics, pour moi en tout cas, même si les autres sont dangereux, Google Analytics, c'est vraiment la bête noire des applis Google. Donc voilà. Et en plus de ça, aujourd'hui, au moins, il y a quelques années, on utilisait uniquement notre PC. Il y avait notre PC. Dès qu'on finissait de surfer, soit on se levait, on partait, soit on fermait le PC, on allait dormir. Aujourd'hui, on a notre téléphone et le téléphone, il y a des gens qui ne l'éteignent jamais. J'en fais partie, je ne l'éteins jamais. Même la nuit, je ne l'éteins pas. Il nous suit partout. c'est vraiment le mouchard de poche. Et toutes les applications que je vous ai montrées tout à l'heure sont sur le téléphone. Et ça veut dire aussi qu'on a ajouté, par rapport, il y a 15 ans, on a encore ajouté, on a encore, comment dire, donné un peu de notre vie privée pour utiliser, en fait, un smartphone rempli d'applications qui vont nous suivre tout le temps. la géolocalisation, on peut vous suivre à la trace, même si vous désactivez le GPS. Il faut le savoir. Vous allez me dire, oui, mais c'est que les opérateurs téléphoniques qui peuvent me suivre à la trace. Oui, il n'y a que les opérateurs téléphoniques, mais par exemple, si vous oubliez de désactiver votre Wi-Fi, on peut vous suivre aussi à la trace. Et aussi, aujourd'hui, il y a des grandes surfaces, même il y a des villes qui utilisent des capteurs Wi-Fi, justement, pour vous suivre à la trace. Vous allez dans un supermarché, il y a des boîtiers qui vont essayer à chaque fois de... En fait, votre téléphone, c'est comme... Son téléphone, si vous ne désactivez pas le Wi-Fi, il va... Il veut toujours se connecter au Wi-Fi. Et donc, ils mettent des petits boîtiers et hop, votre téléphone se connecte à ce boîtier-là. Dix mètres après, il se connecte à un autre boîtier. Dix mètres après, il se connecte à un autre boîtier. Et donc, on peut vous suivre à la trace. On peut savoir dans quel rayon vous êtes resté le plus. Voilà. Donc voilà, on peut vous suivre à la trace même si vous désactivez votre GPS. Ce n'est pas uniquement avec le GPS qu'on peut vous suivre à la trace. Et là, je parle hors opérateurs téléphoniques qui, eux, peuvent vous suivre via les antennes relu. Il y a la size... Ça, ça m'a beaucoup amusé. Vous connaissez la size machine ? Qui connaît ? Et donc, la size machine, en fait, c'est des boîtes. Je ne suis pas allé faire les soldes ces derniers jours, mais là, c'est une photo que j'avais prise. C'était lors des soldes d'hiver. Et donc, c'est une boîte. Vous rentrez et on vous scanne. votre corps pour vous dire à la fin, vous sortez un papier en disant « Tu penses que tu mets du M ? » En fait, ce n'est pas du M que tu mets en haut, c'est du L. Après, le pantalon, il vous donne la taille exacte pour que lorsque vous allez dans un magasin, vous lui dites « Oui, donnez-moi un t-shirt L alors que vous pensez mettre du M. » Le problème, il est où ? Déjà, ça ne sert à rien parce que le M de chez... Je ne sais pas moi, de chez... de chez Célio n'est pas exactement le même M de chez Lacoste. Donc, déjà, ça ne sert presque à rien. Mais après, bien sûr, pour pouvoir rentrer dans la boîte, vous devez donner votre carte du centre commercial. Et donc, ça veut dire qu'on peut savoir avec votre carte commerciale, on peut connaître votre identité, sauf si vous avez donné une fausse identité, ça, c'est possible. mais en général, les personnes donnent la vraie identité pour recevoir justement des bons de réduction. Et donc, vous présentez votre carte de magasin, vous rentrez dans la boîte, on vous scanne et vous sortez tout cantant ou toute cantante avec votre petit papier, avec vos tailles. Le problème, c'est que où vont ces données ? C'est assez intimiste quand même. Scanner un corps d'une personne, c'est quand même quelque chose d'intime. moi, je ne veux pas savoir, je ne veux pas que, je ne sais pas, le centre commercial sache combien fait le tour de mon bide ici, je sais que j'en ai, mais voilà, je pense qu'il y a des, il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on reconnaisse la profondeur de leur bonnet ou lorsqu'il y a une personne qui est handicapée ne veut pas que la forme de sa jambe soit scannée. donc il y a énormément de données qui peuvent être récoltées via cette size machine. Je suis allé par, je suis allé demander à la personne qui s'en occupait, je lui ai dit oui, mais qu'est-ce que vous faites des données que vous récoltez ? Il m'a dit oui, mais on les anonymise pour les statistiques. Donc ils sont anonymes pour les statistiques. Je dis d'accord, vous les anonymisez pour les statistiques, mais si ce n'est pas pour les statistiques ? Donc il n'a pas su me répondre. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'ils effacent les données, je ne suis pas sûr que c'est anonymisé, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose, cette size machine rentre quand même dans l'intimité des personnes. Et pour rentrer encore plus dans l'intimité, en fait, un coucou à la conf de Malice hier, donc il y a les objets connectés, en fait. Là, je mets un petit sextoys pour un sextoys connecté, mais aujourd'hui, on voit qu'on veut à peu près tout connecter. Le frigo connecté, le grippin connecté. Je me demande à quoi sert un grippin connecté. Franchement, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Donc on veut tout connecter, il y a même des toilettes connectées. Donc il va analyser, on dit, ça va analyser automatiquement vos urines et vos déchets. Je vous évite. Donc voilà, aujourd'hui, c'est qu'on essaye de tout connecter et les personnes qui ne sont pas sensibilisées ou qui n'y connaissent rien ne savent pas que le mot de passe de leur objet connecté, c'est admin, admin ou 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que n'importe qui peut venir. Hop, on va regarder le site internet, c'est quoi le mot de passe de cet objet connecté-là ? C'est 1, 2, 3, 4. Tout c'est admin, admin. Donc j'ai vu des objets connectés où le login c'est admin et le mot de passe c'est admin. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller et voilà. Donc on arrive à une absurdité sur les objets connectés, sur des gadgets et au péril de notre vie privée. En fait, c'est quoi ? Moi, j'ai l'impression que c'est c'est qu'on sème tous en fait les terres des GAFAM mais en fait on ne récolte rien. Toute la récolte va chez les GAFAM en fait. C'est eux qui s'enrichissent sur notre dos. Nous, on ne fait que semer nos données personnelles et c'est eux qui récoltent le tout. Alors les solutions, c'est quoi ? Je ne vais pas vous donner des solutions techniques en fait. Ce n'est pas des solutions techniques que je vais vous donner mais c'est plus vers comment essayer de sortir de nos habitudes aujourd'hui. En fait, c'est faire l'effort de sortir de son petit nid douillet. C'est dur, c'est quelque chose de très compliqué en fait de sortir de son petit nid douillet, de sortir des habitudes qu'on a et je pense que c'est le truc le plus compliqué et c'est pour ça que pour moi, j'appelle ça des sacrifices. Mine de rien, ce sont des sacrifices parce qu'on est bien en fait quand on rentre à la maison en hiver, on prend sa douche, on se met sous le peignoir, on se fait un thé chaud et on est tranquille, on ne veut pas y sortir, on se sent super bien. Donc changer ses habitudes, c'est un effort qui est psychologique. Je veux dire que c'est un sacrifice. Est-ce que je peux dire que c'est un sacrifice psychologique ? Peut-être. C'est un effort psychologique parce que déjà, il faut être convaincu de vouloir protéger sa vie privée. Je vous le dis, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent oui, mais moi, je n'en ai rien à foutre. Mais moi, je n'ai rien à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher de ma vie privée. Donc, vous pouvez leur parler pendant des heures et des heures, leur expliquer que leurs données vont être chez Google. Mais ils n'en ont rien à foutre. Et ces gens-là, en fait, moi, je n'essaye même plus de les convaincre. Peut-être qu'un jour, ils vont se trouver sur un revenge porn ou sur quelque chose. Ils vont être convaincus, mais sinon, ils n'en ont rien à faire. Et donc, être convaincu de la protection de sa vie privée engendre déjà une motivation. Voilà, on va dire oui, moi, j'ai envie de protéger ma vie privée. Les gens qui viennent au café vie privée, en fait, j'aime ces personnes-là. On intervient dans les bibliothèques, mais c'est un autre public. C'est des gens qui ne sont pas forcément convaincus. Alors que quand on va dans les cafés vie privée, c'est des personnes qui viennent à nous, déjà, ils ont une motivation. Et ces personnes-là sont motivées, justement, pour changer les habitudes. Et comme on a dit, changer les habitudes, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a une étude de l'université de Duke qui date de 2006 qui dit que 40% de nos actions effectuées chaque jour ne sont pas des décisions, mais sont des habitudes. Donc cela veut dire que 40% de ce que vous faites chaque jour, ce ne sont pas des décisions que vous prenez, mais ce sont plus des habitudes. Pourquoi, justement, il y a ces habitudes-là ? Le cerveau les enregistre dans... Je ne suis pas expert. Les enregistre dans un endroit où même, il y a eu des cas où des personnes ont perdu la mémoire, mais n'ont pas perdu leurs habitudes. Et, par exemple, je dis, le jeune conducteur, par exemple, quand vous êtes jeune conducteur, vous vous fatiguez bien plus vite qu'un conducteur qui est expérimenté. Pourquoi ? Parce qu'un conducteur qui est expérimenté, il roule, il sait s'il dépasse les 50 ou non. Même sans regarder le compteur, il le sait. Il sait que quand il rentre dans une ville, c'est limité à 50. Il sait faire un créneau et un nouveau conducteur, en fait, il va lire toutes les plaques. Il va se fatiguer, en fait. Il va lire toutes les plaques. Ah, ça, c'est moins 50. Ça, c'est quelle ville ? Donc, voilà. Un nouveau conducteur va se fatiguer beaucoup plus vite qu'un conducteur qui est expérimenté parce que, tout simplement, le conducteur qui est expérimenté a ses habitudes-là, sait qu'à vitesse de sa voiture, sait qu'il est à 50 ou qu'il est à moins de 50 ou plus de 50. Et donc, aussi, l'habitude, je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous fermez votre porte le matin ou l'après-midi, vous sortez de chez vous, vous fermez votre porte, vous descendez, vous dites, ah merde, est-ce que j'ai fermé la porte ? Ça vous arrive quelquefois de remonter, de vérifier si vous avez bien fermé la porte. En fait, la porte est bien fermée. Seulement, c'est un automatisme. Dès que vous sortez, vous fermez. Et comme c'est un automatisme, vous ne vous souvenez pas forcément d'avoir fermé la porte. Dans un bouquin de Charles Duing, The Power of Habit, La force de l'habitude, je vous recommande, c'est un bouquin qui parle des habitudes, de comment se déshabituer justement assez aux habitudes qu'on a. Il y a un schéma, en fait, qui démontre l'habitude. C'est quoi l'habitude ? Il y a un déclencheur. Ce déclencheur-là, en fait, va engendrer une routine qui, elle-même, va atterrir sur une récompense. Je prends juste un exemple simple. Par exemple, quelqu'un à côté de vous a la même sonnerie de téléphone ou à la même sonnerie lorsque vous recevez un SMS. Vous le voyez, il sort bien le téléphone, il regarde bien son SMS, donc c'est bien lui. mais vous ne pouvez pas vous empêcher de sortir votre téléphone, en fait. La sonnerie, en fait, c'est le déclencheur et la routine, c'est d'aller chercher, c'est d'aller voir le téléphone et d'aller lire le SMS et la récompense, c'est la lecture du SMS. Donc, en fait, le déclencheur, c'est vraiment, si on a le même déclencheur, on va, notre cerveau va nous dire vas-y, vas-y, va lire ton, je sais que tu n'as pas reçu d'SMS, mais va lire quand même, peut-être que tu en as eu un ou je ne sais pas. Donc, voilà, et même si vous êtes chez vous et que le téléphone, il est dans le salon et vous, vous êtes, je ne sais pas, dans la cuisine, vous entendez une sonnerie, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller voir pourquoi votre téléphone sonne. Donc, tout ça parce que, voilà, à la fin, il y a la récompense de lire le SMS ou de répondre au téléphone, mauvaise ou bonne ou mauvaise nouvelle, ça, c'est autre chose, mais voilà, la récompense, c'est d'être, arrivé au téléphone et c'est un cercle en fait et c'est un cercle qui se répète. Donc, en fait, il faut faire un effort psychologique, j'en ai cité quelques-uns mais ce n'est pas une liste exhaustive en fait, c'est juste quelques points. Par exemple, migrer vers un logiciel libre parce que se débarrasser de Windows, se débarrasser d'un utilitaire, d'un logiciel qu'on utilise depuis qu'on connaît l'informatique, ce n'est pas quelque chose de facile. Là, justement, Microsoft jubile parce qu'ils ont eu, ce n'est même pas un contrat, c'est un accord avec l'éducation nationale et avec tous les petits qui vont être sur Windows, ils jubilent parce qu'ils savent que comme c'est très compliqué de changer ses habitudes, que la plupart de ces personnes-là vont rester sur Windows. et c'est vrai que c'est l'installation, quand on parle de logiciel libre, c'est aussi d'adhérer à la philosophie des logiciels libres. Moi, quand je parle de logiciel libre, ce n'est pas uniquement, je ne parle pas de code, mais je parle aussi de philosophie, ça veut dire la philosophie de partage, de tolérance, de la défense des minorités. Donc, pour moi, tout ça, c'est la protection, c'est le logiciel libre. et la philosophie des logiciels libres. Accepter aussi un effort psychologique, effort aussi qu'il faut comprendre, c'est accepter qu'un logiciel libre ne soit pas la copie conforme d'un logiciel privateur. Parce qu'à chaque fois, on se dit, ouais, mais t'as vu, Excel, il fait ça. Ouais, mais il y a calque aussi sur LibreOffice, il y a calque. Ouais, mais calque, il ne fait pas la même chose. D'accord, si tu veux, voilà. L'effort, en fait, c'est de dire que la calque ne fait pas la même chose que Excel. Et ça, je pense que ça a été une erreur au début des logiciels libres. On voulait faire exactement ce que fait le logiciel propriétaire. On voulait faire un logiciel libre qui lui ressemble exactement. Je pense que ça a été une erreur. Et il faut dire aux personnes qui veulent passer d'un système à un autre que non, tu ne vas pas retrouver ton monde. Tu vas aller dans un autre monde où il y aura des choses qui se ressemblent mais il y aura des choses aussi que tu ne vas pas retrouver. il y aura des choses qui vont des choses complètement différentes. Par exemple, je prends le Loïchelle R qui est un logiciel de modélisation statistique. Il y a quelques années, moi, je travaillais dans la recherche et il y a plusieurs chercheurs, il y a plusieurs étudiants qui viennent et il y a quelques années, on nous demandait toujours, ils faisaient leur étude statistique statistique sur Excel. Aujourd'hui, ça a changé en fait, on ne demande plus Excel, on demande R. Pourquoi ? Parce que R, c'est un Loïchelle qui est libre et qui n'a pas voulu refaire ce qui a fait Calc ou refaire ce que fait Excel mais a fait une chose complètement différente, notre ergonomie mais qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus... Donc aujourd'hui, les étudiants, quand ils viennent, ils ne demandent plus Excel, ils demandent R et donc ça veut dire que R a réussi via une réponse à une autre demande ou une réponse bien plus puissante que ceux que peut proposer Excel à un peu remettre Excel de côté. Ne pas être l'esclave des réseaux sociaux mais d'en être le maître parce que c'est vrai qu'on utilise énormément les réseaux sociaux sur le téléphone, sur l'ordinateur, surtout sur les téléphones pour les jeunes aujourd'hui, donc les ados et en fait, il ne faut pas être, il ne faut pas se laisser dire attends, moi je vais manger dans un resto, je vais prendre la photo du plat, je vais l'envoyer, je suis à tel endroit, je vais envoyer que je suis à cet endroit-là. Pour moi, on devient esclave des réseaux sociaux. On veut dire à tout le monde voilà où je suis, voilà ce que je mange, etc. Donc non, pour moi, il faut être maître du réseau social en question et ne pas être son esclave. Ne pas subir la pression des autres pour dire, ah oui, mais moi je fais comme vous et donc voilà, je suis cool aussi. Accepter de ne pas avoir le dernier truc à la mode, par exemple, le téléphone. Aujourd'hui, si vous voulez passer, mettre votre téléphone sur l'Innage, ancien, nouveau, qui a remplacé cyanogène ou le mettre, ou changer complètement l'OS de votre téléphone, le mettre sur réplicant par exemple, c'est que si vous achetez le dernier Galaxy, Samsung Galaxy S8, automatiquement, vous ne pouvez pas le faire. Moi, par exemple, avant de changer de téléphone, je regarde s'il est compatible pour changer son OS. Si je peux changer l'OS du téléphone, si je ne peux pas le changer, je ne l'achète pas. C'est simple. Même si après, je me retrouve avec un téléphone old school, mais je m'en fous, en fait. Et aussi, le sacrifice qu'il y a aussi dans les téléphones portables, c'est que moi, j'utilise uniquement les applications libres. Je donne un exemple. Sur mon téléphone, je n'ai pas Google Play. J'ai uniquement des applications libres. C'est chiant, je l'accorde. C'est un sacrifice, aussi, parce que j'ai des parents qui habitent loin et via le téléphone, c'est cher, donc ils aimeraient bien que j'ai Viber ou que j'ai WhatsApp, mais je n'ai ni Viber ni WhatsApp parce que c'est des applications qui sont propriétaires. Mais j'ai fait ce choix-là et sur mon téléphone, il n'y a que des applications qui sont libres. Je ne dis pas à tout le monde, je sais que je suis un extrémiste, je ne dis pas à tout le monde qu'il faut faire la même chose, mais voilà, moi, j'ai pris ce parti pris d'avoir sur mon téléphone uniquement des applications libres. Ça va aussi demander de l'aide et sortir de sa bulle. Si vous êtes venu aujourd'hui ici, c'est que vous avez fait cet effort-là et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut hacker l'habitude. C'est ce que font les compagnies anti-tabac, les patches, c'est qu'ils ont hacké l'habitude, c'est que le déclencheur, c'était une demande de nicotine, la routine, c'est d'allumer sa cigarette, la récompense, c'était la nicotine qu'on a. Ils ont juste mis un patch ici de nicotine et donc, il n'y a plus de trace de cigarette. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Par exemple, quelqu'un qui dit pourquoi tu utilises Windows ? Moi, je l'utilise uniquement pour aller sur Internet, pour écrire des textes, pour écrire des mails. La récompense, c'est la même. Le déclencheur, c'est le même, sauf qu'on va enlever Windows, on va te mettre un OS libre qui est une distribution Linux, par exemple. Donc voilà, le déclencheur reste le même, c'est de vouloir aller sur Internet ou d'aller sélectionner, d'aller voir ses mails. La récompense, c'est d'aller lire ses mails, voir une vidéo. Seulement, on change la routine au lieu d'aller vers l'utilisation d'un OS qui est propriétaire, utiliser un OS libre. Là, c'était plus les efforts psychologiques, il y a un effort intellectuel aussi à faire. C'est aussi un sacrifice, un effort intellectuel. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut avoir du temps. Il faut avoir le temps d'aller s'auto-former, d'aller sur Internet, lire, passer du temps à se déplacer pour venir au café vie privée, pour venir à Passage en Seine. Et donc, c'est aussi un effort à faire, chercher l'information, suivre des tutoriels. J'ai oublié d'ajouter suivre et comprendre les tutoriels. Essayer de comprendre le tutoriel. Voilà, c'est de la veille techno, se déplacer, comme j'ai dit, à les Ubuntu parties, à Passage en Seine, au café vie privée, etc. Tout ça, ça demande du temps. Et le temps, c'est précieux, parce qu'on veut le passer avec nos enfants, avec notre compagne. Et voilà, échanger, discuter, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous descendez dans le village associatif, vous rencontrez des gens qui sont super sympas, qui vous expliquent des choses. Et le but aussi de ces manifestations-là, c'est justement, comme j'ai dit tout à l'heure, le partage. Et participer, pourquoi pas rejoindre une association ? On ne vous demande pas quand vous rejoignez une association d'être fort techniquement, mais vous pouvez apporter votre contribution autrement, par des traductions, par des corrections de votre orthographe. Moi, je sais que je suis nul en orthographe. Donc voilà. Il y a aussi la lecture, en fait, c'est un effort intellectuel à aller lire des livres. et j'en ai quelques-uns à vous proposer. Par exemple, le guide d'autodéfense numérique, qui est un pavé de 500 pages. Je ne sais pas si vous avez du temps cet été, voilà, sous votre parasol, je vous recommande le guide d'autodéfense numérique. Voilà. Mais si pour vous, 500 pages, c'est trop, ce n'est pas grave. Vous avez le livre Surveillance de Tristan Nitto, qui est aussi très complet, que vous pouvez lire et c'est très facile à lire. Voilà qu'il y a à peu près 200 pages. Si pour vous, 200 pages, c'est encore trop, ça peut. Vous avez le guide de survie des aventuriers d'Internet fait par le Cécile et 68 pages. Franchement, 68 pages. On passe de 500 à 68, ce n'est pas énorme. Donc voilà. Donc vous pouvez l'avoir en bas. Le Cécile, le centre du Cécile est en bas et vous pouvez acheter ce petit guide. Il y a aussi un effort économique lorsque vous voulez protéger votre vie privée, c'est-à-dire payer pour des services que vous avez normalement, gratuitement. Et c'est aussi un effort, en fait, parce que le tout gratuit, c'est ce qui a aussi un tout petit peu tué la presse. aujourd'hui, même tué la presse, presse éthique. Parce que comme on veut lire des articles gratuits et quand on veut lire même les lochers libres, en fait, ne sont pas aujourd'hui, même si on dit que le lochet libre est gratuit, il n'est pas gratuit, le lochet libre. Il y a des gens qui sont derrière, quelquefois, il y a des associations, il y a des bénévoles, mais il y a des sociétés, il y a des salariés qui sont derrière. Et voilà, c'est le petit chat là qui ne veut pas lâcher ses petits bifetons. Alors, ça ne veut pas passer. Ça ne passe plus. Il y a le chat qui ne veut plus lâcher ses petits sous là. tout à l'heure, il y a eu le même souci. Voilà, attends, ah, spoil. on va revenir. Il ne faut pas aller au chat. Il ne faut pas aller chercher le chat. il rame en fait. Voilà, oh putain, j'ai cliqué deux fois. c'est là. Donc, effort économique, par exemple, comme je vous ai dit au début, vous pouvez avoir votre propre adresse mail en achetant quelques, en achetant un nom de domaine. Là, je donne Gandhi, un jour, on m'a grondé, on m'a dit, pourquoi tu donnes Gandhi et OVH ? Donne d'autres, oui, il y en a d'autres, mais ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est vraiment Gandhi et OVH. Gandhi, vous pouvez avoir un point à faire à 14 euros avec 5 boîtes mail incluses et 1 giga d'espace total. Ce n'est pas beaucoup 1 giga, c'est vrai, mais après, vous pouvez pour 1,20 euro par an avoir 1 giga supplémentaire et vous vous débarrassez de votre Gmail et débarrassez de votre Yahoo et Live. Il y a aussi OVH, vous avez un point OVH à presque 3,50 euros. OK, ce n'est pas sexy un point OVH, mais on s'en fout, c'est pour le mail. On ne veut pas un point OVH ou autre. Après, vous avez un point OVH à 8 euros mais sans la boîte mail, si vous voulez une boîte mail, c'est 50 gigas, un compte pour 47 euros par an. Comment ? C'est l'optimité avec l'exchange de mails simples. Oui, après, franchement, moi, j'ai vu ça, je ne sais pas si c'était avec l'exchange ou non. Peut-être, mais ça fait un moment, ça fait un an et demi que j'avais vu. Après, je ne suis pas allé plus loin. En tout cas, ce que je veux montrer, c'est qu'il y en a pour toutes les bourses. On peut avoir 14 euros, 5 boîtes mail ou autre. Sinon, il y a d'autres solutions de messagerie sécurisées comme MyPile, Blackmail, RiseUp, ProtonMail, qui sont gratuites, mais gratuites, entre guillemets, parce qu'il faut quand même leur faire un don pour que ça fonctionne. Il y a les chatons. Genma, je ne sais pas si vous étiez dans la conf de Genma. Genma en a parlé. Voilà, je vais essayer de... C'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Waouh, super. J'ai réussi. Je n'étais pas sûr. Donc voilà, vous pouvez aller sur les chatons. ce n'est pas gratuit aussi. Ce n'est pas gratuit parce que pour avoir une boîte mail ou un espace, un cloud, soit vous devez faire un don, soit c'est prix libre, soit c'est des adhésions, soit tout simplement c'est payant. Donc tout ça, c'est un effort aussi économique. On va parler d'auto-hébergement. L'auto-hébergement aussi, ce n'est pas gratuit, même si on héberge notre propre serveur à la maison. S'auto-héberger, si vous êtes chez un fournisseur ou une association, c'est un coût, le coût du service et de l'adhésion. Si c'est à la maison, vous avez le coût de l'électricité, même si vous utilisez une Raspberry ou non. Vous allez me dire une Raspberry, oui, mais moi j'utilise une Raspberry, ça ne bouffe rien. Oui, mais d'accord, dans une Raspberry, au maximum, tu auras combien de gigas ? Après, il faut le sauvegarde. Et le sauvegarde, il faut que tu achètes un disque dur. Donc, il y aura quand même des choses à acheter et du matériel à acheter et donc ce n'est pas gratuit. Pour la brique Internet, par exemple, on dit oui, la brique Internet, vous devez l'acheter 4 euros, mais 4 euros, non, j'ai oublié, c'est combien ? En tout cas, je ne sais pas c'est combien, mais vous devez quand même, on vous dit, vous l'achetez d'un coup 8 euros, je ne sais pas combien, mais vous devez aussi avoir un VPN, payer un VPN à côté qui est de 7 à 8 euros par mois. Donc voilà, ce n'est pas pour vous dire, il y a aussi la sauvegarde, donc s'auto-héberger, même si on n'utilise pas des services chez un fournisseur, on le fait à la maison, ce n'est pas gratuit, il faut quand même, voilà, c'est un effort économique à faire. Alors, il y a les cartes de fidélité aussi, c'est un effort économique qu'on doit faire parce qu'avec les cartes de fidélité, vous accumulez des points, donc vous accumulez des sous et donc vous pouvez faire des achats après qui sont un tout petit peu moins chers, mais seulement les cartes de fidélité, ça donne énormément d'informations sur vous. Je vous raconte une anecdote qui est connue, c'était aux Etats-Unis en 2012, c'est un père de famille qui a reçu des prospectus publicitaires au nom de sa fille qui avait 16 ans et dans ces prospectus-là, il y avait des achats pour des habits pour bébés, équiper la chambre de bébés et faire, voilà, donc équiper une chambre de bébés et plein de trucs pour acheter du lait, des biberons et tout ça. Donc le père est allé furieux, c'était les magasins Target, c'est l'équivalent d'Auchan à peu près et il est allé chez Target, il a fait une gueulante en disant c'est pas normal que ma fille reçoive de telles publicités. Le service client Target ne savait pas quoi dire, il s'est excusé, il ne comprenait pas, c'était une erreur parce que lui, il leur disait oui, mais vous incitez ma fille à faire des choses entre guillemets illicites ou interdites. Donc, et donc une semaine après, le service client qui rappelle cette même personne-là et qui veut s'excuser encore une fois, donc le service client s'excuse encore une fois mais le père de famille répond non, 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 c'est moi qui m'excuse parce qu'en fait ma fille est vraiment enceinte et apparemment sous mon toit il est arrivé des choses dont j'ignorais totalement l'existence et donc sa fille était vraiment enceinte. Comment Target a su avant la famille que la fille était enceinte ? L'histoire ne dit pas si la fille elle-même savait qu'elle était enceinte, donc ça on ne le sait pas. En tout cas comment ils l'ont su ? C'est qu'ils ont embauché un data scientist, un statisticien, ce qui est Paul Edouard, qui est une référence dans l'étude des données et des modèles statistiques et on lui a demandé de prédire quand une femme est au début de son troisième trimestre, de son premier trimestre. c'est-à-dire que le premier trimestre est fini, une femme qui est à la fin de son troisième trimestre parce que c'est à ce moment-là où les femmes commencent à s'équiper. Quand le troisième mois est passé, commencent à s'équiper, achètent des trucs pour bébé, achètent et commencent à équiper la chambre et tout ça. Donc, on lui a donné énormément de données et donc, lui, il les a étudiées de femmes qui avaient des enfants. Il les remontait quelques années avant et donc, parmi toutes ces données-là, il a ressorti 25 produits apparemment que les femmes à la fin du troisième mois de grossesse commençaient à acheter. Il y avait des lotions anti-acné, il y avait des lotions des savons qui n'avaient pas de parfum, sans parfum. Voilà, donc il y avait 25 produits et si une femme achetait à peu près 5 produits parmi ses 25, c'est qu'à 80% elle était enceinte. Et donc, on voit bien la force des données aujourd'hui, c'est que rien qu'avec une carte de fédélité, ils ont pu étudier, ils ont pu établir un modèle de consommation qui peut déduire si une femme, et même si elle le dit à personne, si une femme est enceinte ou non. Il y a aussi les cartes bancaires, là je vais presque arriver à la fin, il y a aussi les cartes bancaires qui disent énormément de choses sur nous, mine de rien. La carte bancaire, c'est si vous mangez chez McDo ou dans un restaurant 5 étoiles. La carte bancaire, c'est si vous achetez halal, cachère ou non. La carte bancaire, c'est voilà, c'est tout quoi. Dès que vous utilisez votre carte bancaire, il y a énormément de données que donne votre carte bancaire. Il existe des cartes bancaires qui sont prépayées et anonymes. Bon, je vous mets déjà en garde, si vous les utilisez, vous serez considéré, déjà vous êtes fiché, parce que les terroristes ont utilisé ces moyens de paiement. mais voilà, c'est aussi un moyen de se protéger soi-même, de protéger sa vie privée. Moi, personnellement, j'ai celle-là. Je ne fais pas de pub, mais moi, j'ai celle-là, ce n'est pas forcément la meilleure, mais voilà, ça aide aussi à anonymiser ses achats. C'est qu'on ne peut plus savoir si j'ai bouffé cinq fois chez McDo cette semaine ou non. On peut retirer le liquide, je suis d'accord avec vous, on peut faire un retrait de liquide, mais se promener tout le temps avec du liquide, de la monnaie, c'est un peu chiant. Donc voilà, il y a cette solution-là et je dis que c'est bien pour les parano plus plus, comme moi. Oui, sur Internet, il y a des comparatifs, mais après, les comparatifs, moi, je n'aime pas trop les comparatifs parce que tout le temps, le comparatif, il est lié à une carte et la carte va toujours sortir, il va dire, la note, c'est la meilleure. Donc voilà. En bref, en fait, en finale, pour protéger sa vie privée, il ne suffit pas de trois ou quatre extensions, en fait, pour protéger sa vie privée, il ne suffit pas de surfer cinq minutes avec Thor. Non. La protection de la vie privée, c'est un processus. Après, hier, j'ai entendu, oui, la protection de la vie privée, coucou Malicia, c'est un bloc. Non, la protection de la vie privée, ce n'est pas un bloc parce qu'elle est différente d'une personne à une autre personne. mon nom, mon prénom, c'est une donnée privée ici, à PSES. Ce n'est pas une donnée privée à mon boulot. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui... Une donnée privée, ça dépend quand on l'utilise, où est-ce qu'elle est privée, en fait. Et la protection de la vie privée est un processus dans la complexité dépend du modèle de menace. un journaliste ne doit pas protéger sa vie privée comme moi ou comme une personne qui travaille dans le privé. Donc, il y a des modèles de menace et c'est ce modèle de menace-là qui va... qui nous permet de dire voilà, telle chose est privée, telle chose ne l'est pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde. Moi, je suis anti. Moi, jamais dans les cafés de vie privée que j'anime, je dis non. t'es le diable que tu utilises Windows ou t'es le diable que tu utilises Facebook. Non. Voilà, il faut juste savoir. Le but, c'est de savoir que quand vous mettez quelque chose dans les réseaux sociaux, quand vous mettez une donnée et au moins savoir que vous avez mis cette donnée-là. Et voilà, soyez acteur de votre vie numérique, ne soyez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, un esclave de votre vie numérique. Donc voilà, soutenons-les. Je donne toujours, voilà, il y a la quadrature des biens, nos oignons et bien d'autres. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc voilà, c'est fini et je vous remercie si vous avez des questions. Applaudissements Des questions ? Ah, oui. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je n'ai pas une question en rapport avec la vie prévue, mais j'ai vu que pendant tes slides, tu as évoqué la question du logiciel libre et des efforts qu'il fallait faire pour se mettre au logiciel libre. Tu as donné un exemple qui est celui de Calc et de Excel et je pense que tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut aussi que le logiciel libre sache se démarquer plutôt que d'être dans la copie. Néanmoins, j'ai un exemple que je donne souvent, c'est celui d'Excel et des graphiques. Moi, à titre personnel, pour mon travail, j'utilise Excel parce que quand je fais un graphique sous Excel, il est beau. Sous LibreOffice et un petit peu moins réussi, dirons-nous. Et souvent, quand tu parles avec des gens du grand public et que tu leur parles de logiciel libre, il y a une problématique qui revient tout le temps qui est celle du design, de l'ergonomie, de l'interface. Et autant, je suis d'accord que l'utilisateur doit faire un effort pour utiliser du logiciel libre et que ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi et qu'il faut aussi faire des sacrifices. Maintenant, est-ce que les développeurs de logiciels libres ne pourraient pas faire eux-mêmes un sacrifice et se mettre à travailler avec des graphistes ? En fait, il y a assez peu de graphistes dans les équipes de logiciels libres et souvent, les développeurs de logiciels libres ne savent même pas qu'un graphiste est quelque chose qui existe. J'ai l'impression, en tout cas, il y a des débats des fois sur la question qui remontent. je viens de ton point de vue sur la question. C'est un peu un piège, je suis désolé. Non, non, non. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir, moi, je vais prendre quelque chose de très complexe. Par exemple, je ne vais pas répondre exactement sur Excel, mais des choses, par exemple, je vais parler du chiffrement des données. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir que sur les téléphones, il y a Signal, il y a Silence, qui sont des applications où il y a eu un énorme effort, en fait, justement, pour faciliter l'utilisation de ces logiciels-là. Après, je suis d'accord, quelquefois, il y a des logiciels libres où le rendu n'est pas très sexy. En fait, ça dépend aussi. Si tu prends R, par exemple, le logiciel que je parlais tout à l'heure, si tu prends R, les graphiques, ils sont super beaux. Et justement, les étudiants, pourquoi aujourd'hui, ils l'utilisent ? Parce que le rendu, il est super beau et il est nettement plus beau que celui, après, nettement plus beau que celui d'Excel. Moi, je ne connais pas. Peut-être que je vais exagérer un tout petit peu. mais je pense que le rendu, justement, il est beau. Après, c'est vrai que il me reste le problème du design, quelquefois, ou de la... Moi aussi, quand je suis passé à faire des slides de PowerPoint, je suis passé à une presse et ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même facilité, mais voilà, mon sacrifice, c'est de dire, bon, ce n'est pas grave, je vais quand même le faire et je réussis à peu près à faire ce que je faisais sur PowerPoint à une époque. Mais voilà, en fait, c'est un parti pris, ça dépend de nous et de dire que voilà, le résultat que j'aurai, peut-être qu'il sera moins beau, mais je l'accepte. Je fais un petit complément d'info. On va, je rejoins ton point de vue, du coup, quelques échanges, on en a déjà parlé off, mais le logiciel libre et le design, généralement, c'est deux mondes et puis on se bataille un peu. Notre logiciel fonctionne, ouais, mais il est moche. On s'en fout, il fonctionne. Versus, notre logiciel est joli, ouais, mais il est pourri, il ne sert à rien. Ouais, mais il est joli. C'est grosso modo ça, on se vulgarise un peu, mais on a cette problématique-là. Et au fur et à mesure du temps, typiquement, via Signal, qui est un exemple d'interface utilisateur plutôt bien réussi, on arrive à tirer des ponts parce que nous, on veut que ça fonctionne et que les gens l'utilisent et on sait qu'on doit passer par le logiciel, il doit être joli, il doit être sexy, il doit être attiré, et puis l'utilisateur, il n'a pas besoin de faire 40 lignes de commande en cli et de boire à peu près 15 tonnes de maté pour comprendre. Après, il y a encore grave du boulot, tu prends Gimp par exemple, je fais de la photo, je suis sous du logiciel libre, j'ai quand même besoin de trucs pas libres pour faire mes photos parce que ça ne fait pas sous Linux. Et qu'accessions moins, les fonctions sont dégueulasses. Et je vais prendre aussi un autre exemple qui est pour l'édition vidéo qui est Cadenne Live, qui est pour faire de l'édition de base qui suffit. Moi, je l'utilise, donc je l'utilise depuis pas très longtemps parce que je cherchais une solution libre pour faire l'édition vidéo. il n'est pas moche. Il est assez facile à prendre en... La prise en main est assez facile et franchement, voilà, donc il est très facile à prendre en main avec des raccourcis qui sont logiques et pour l'édition vidéo de base, je vais dire, même avec le flout, j'ai quelques effets spéciaux, ça passe. C'est vrai qu'après, après moi, il y a... Pour passer à Blender, par exemple, moi je l'ai vu, j'ai fui, quoi. Donc, parce qu'il faut aller, voilà, il faut voir, j'ai pas fait l'effort peut-être intellectuel d'aller, de prendre le temps aussi, on en a pas énormément, d'aller vers Blender et essayer de faire des choses vers Blender. Oui, non mais après, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on voit aussi que dans les projets, la culture de s'attacher à des ergonomes ou à des graphistes se fait de plus en plus systématique. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, c'était vraiment des ponts qui étaient impossibles. On voit que c'est le cas. Je prends le cas de Kali Open, par exemple, avec un graphiste qui s'appelle Marie-Julien. Je veux bien l'avis d'Aeris sur la question de manière générale, s'il veut, parce que je sais que ça le passionne. Mais dans tous les cas, on voit que c'est effectivement des questions qui commencent à rentrer. Maintenant, mon point de vue, c'est de dire, oui, l'utilisateur doit faire des efforts, mais il y a aussi les concepteurs des logiciels qui doivent aussi savoir penser aussi à l'utilisateur qui va au final utiliser leur outil. Et on le voit sur des questions type est-ce que GPG, c'est facile à utiliser ou pas ? Il y a aussi des fois des problématiques d'ergonomie plus que de conception pure d'outil, comme le disait NU. Après, sur le débat ergonomie versus utilisation et sécurité, j'avais fait un article de blog sur le sujet, ça s'est encore vu récemment, puisque par exemple, Camail envoyait les mails, en clair, ce sont les chiffrés si vous n'étiez pas informés. Et le fait d'avoir des interfaces ergonomiques généralement masque la sécurité et du coup, vous n'êtes plus en sécurité, vous avez une fausse impression de sécurité alors qu'en fait, ce n'est plus du tout le cas. La sécurité, ça demande par exemple de poser plein de questions, de s'assurer d'afficher des empreintes de certificat parce que c'est la seule manière fiable qu'on ait aujourd'hui de s'assurer de l'identité de la personne. On l'a vu aussi avec Signal et Haute, oui, c'est très bien, c'est génial, en trois clics, on arrive à les installer, sauf que oui, on se rend compte que les clés peuvent changer sans que personne n'en soit informé et d'avoir des grosses interceptions de trafic alors que oui, Silence à côté va vous demander d'approuver les clés et c'est compliqué. Donc, il y a quand même aussi du boulot à faire là-dessus, c'est qu'on ne pourra pas faire des trucs très ergonomiques sans détruire la sécurité donc il faudra que les utilisateurs fassent des efforts de leur côté, acceptent de lire de l'exadécimal pour valider les clés, acceptent de vérifier correctement les certificats plutôt que de dire oui, je suis d'accord d'approuver ce certificat totalement pourri par Bluecoat, etc. Donc, il y a vraiment un compromis à faire à chaque fois et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il y aura besoin de faire monter le niveau technique général et aussi effectivement d'améliorer la sécurité parce que GPG, c'est inutilisable même pour un technicien. Donc, il y a vraiment les deux à mettre en relation. Pour revenir à ton... Il fonctionne ? Oui. Pour revenir à ton idée d'Excel, le problème, c'est que les utilisateurs sont souvent habitués au bureau, au boulot, à utiliser la suite office et quand tu leur colle LibreOffice dans les pattes, ça fait exactement la même chose mais le bouton n'est pas au même endroit et ils l'ont perdu. Et ils sont complètement paumés. Et on ne peut pas reproduire l'interface d'Excel, forcément. les gens sont-ils prêts ? Nous, on est prêts à le faire, l'effort. Parce que c'est notre façon de raisonner. On fait des efforts tout le temps pour comprendre les choses. Mais la personne qui travaille 8 heures par jour sur Excel, est-ce qu'elle est prête à faire l'effort de se mettre à LibreOffice pour un document qui va lui prendre 5 minutes le soir ? Ça va être un effort de 3 heures pour faire une carte de visite ? Non. Elle va vouloir son Word et puis c'est tout. Donc, on a un gros problème d'hégémonie de LibreOffice qui fout en l'air tous les efforts d'ergonomie que peuvent faire les gens de l'équipe de LibreOffice. On ne peut pas dire qu'ils soient moches. Il n'est pas aussi facilement utilisable qu'un Excel dont quelqu'un a vraiment l'habitude. C'est mon avis. Maintenant, on ne peut pas reproduire Excel ou un récord. On vous laisse échanger là-dessus après ? Oui ? OK. Je veux dire qu'il y a quand même un très gros problème. Déjà, honnêtement, je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on parle d'un minimum de gens qui veulent faire changer une masse. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être changer la masse pour pouvoir un minimum. Moi, je ne cote pas tout ça, mais je suis quand même relativement geek. Je suis dedans depuis longtemps. J'aime ça. Je suis curieuse. Pour la fac, on parle du logiciel R. C'est franchement... On utilise beaucoup de stats en socio, en psycho et tout ça. Franchement, c'est une cata. Ce truc-là, je ne suis pas d'accord sur le fait... Ah, les étudiants... D'abord, nous, à la fac, ils n'en veulent même pas. Les étudiants, ils n'en veulent pas. La dernière fois, j'ai dû utiliser... Je fais de l'analyse sémantique. Et comme je suis pour le logiciel DRIV, j'ai dit F3 petits points, je vais en utiliser un qui a été créé par des scientifiques, des chercheurs et tout ça. J'ai passé plus de 48 heures à comprendre comment je devais faire les interactions, les recodes parce que tel logiciel allait avec tel truc. L'enfer. Pour toute façon, je me suis fait défoncer par mes profs. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. En université française, quand on parle de ça, ils ne veulent pas. Autre chose, tous les logiciels, on utilise beaucoup. On n'est pas tout seul dans nos petits coins. C'est souvent pour collaborer avec des gens, travailler, étudier, etc. Moi, je suis désolée. À la fac, mes profs, ils n'ont pas envie que j'utilise des trucs. Mes camarades, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas. Si j'essaye, je ne peux pas collaborer. Je ne vais pas me taper une bulle parce que je suis dans le refus de dire non, moi, je ne veux pas tel truc. Autre chose, je suis photographe. Pareil, les logiciels libres qui existent ne sont carrément pas à la hauteur. Mais quand je dis pas à la hauteur, ce n'est même pas une histoire d'effort. Je peux passer des nuits à essayer de faire des efforts. Je suis capable avec R. Je suis encore plus capable pour la photo. Donc, à un moment donné, on sait aussi comment sont faites les choses dont vous parliez tout à l'heure sur l'habitude. Ça s'appelle la captologie. C'est Stanford. C'est l'université de Stanford. Ils sont à fond. C'est les premiers, c'est les meilleurs dans le domaine. Si on est obligé à ce qu'il y ait une éthique, par exemple, il n'y a pas de chercheur d'éthique, il n'y a pas de philosophe qui travaille avec eux et qui change l'éthique sur cette condition de la captologie, le fait d'être accro à nos petits trucs, nos plugins, ça sonne et tout. On sait comment ça fonctionne. Ça peut être très efficace qu'on peut soigner des gens au passage comme ça. Donc, il ne faut pas tout mettre... Il ne faut pas dire que c'est mauvais. Mais par contre, on peut y mettre de l'éthique et nous, on peut faire appui sur ces personnes-là qui, eux, vont travailler avec Google, qui vont travailler avec Facebook. C'est eux qui leur fournissent ces informations comme on fait. C'est à nous de faire poids sur eux et pas un petit groupe de gens qui, de toute façon, on passera toujours pour des illuminés, toujours des geeks à part et où la masse de gens n'en auront strictement rien à faire de changer pour nous parce que la notion de clivage sociable, intergroupe, etc., ça se fera toujours. Il y a un moment donné, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Mais vraiment. Je vais essayer de répondre un tout petit peu. C'est que, déjà, c'est pas une question, dans ta dernière intervention, tu as dit quelque chose, tu as dit la fac n'en veut même pas. Plusieurs fois. Voilà. Tu dis la fac n'en veut même pas, en tout cas. Et il est là, le problème. Parce que, par exemple, les étudiants qui viennent chez nous, demandèrent. Le demandent. On ne l'installe même pas par défaut. C'est qu'ils viennent nous dire oui, est-ce que tu peux m'installer R ? Pourquoi ? Parce que la fac le veut. Donc, on voit bien ici la problématique. Quand je dis que dans l'éducation nationale, il y a un gros problème quand il y a eu le contrat de Microsoft avec l'éducation nationale, que c'est quelque chose de dangereux, il est là, le problème. C'est qu'on impose aux gens, on impose aux personnes, une habitude. Je ne dis pas que l'habitude, elle est mauvaise. je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il y a des mauvaises habitudes comme il y a des très bonnes habitudes. Mais on impose aux gens des habitudes dès le jeune âge. Et quand on grandit, en fait, on a d'énormes difficultés à changer. et comme tu le dis, ils ne veulent même pas entendre parler de R. Il y a des facts qui font leurs statistiques uniquement sur R. Et les étudiants, comme j'ai dit, ils ne demandent que ça. Donc voilà, le problème, ce n'est pas que est-ce qu'on est une minorité, est-ce qu'on va essayer de changer la masse ? Oui, pourquoi pas ? Why not ? Why not ? Il y a des révolutions qui ont commencé. C'est comme l'histoire du colibri. Pourquoi pas ? Après, moi, je ne veux pas faire une révolution libriste. Comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire d'arrêter d'utiliser l'échelle propriétaire. Ce n'est pas dans ma philosophie. Plus, c'est surtout vers la vie privée. Essayer de protéger sa vie privée. Il y a des efforts et j'en suis conscient. Et je pense que tout le monde ici en est conscient. Après, chacun fait ce qu'il peut. et voilà. Donc, chacun essaye de faire ce qu'il peut. Mais sur des trucs, je suis complètement d'accord avec toi. Et voilà. N'autre question ? Alors, bonjour. L'intervention. Donc, c'est un débat. On échange. C'est bien. Moi, je voulais en fait revenir sur la logique des cartes bleues alternatives pour essayer de gagner un petit peu en anonymité et en anonymat, etc. Alors, premier point, si on veut vraiment être anonyme, on ne peut faire que retirer du liquide. Basta. Parce que, ne serait-ce qu'avec une carte bancaire, forcément, la banque, sans même avoir les autres entreprises chez qui on achète des choses, mais la banque a toutes les informations. Donc, au final, question anonymat, on peut faire mieux. Mais même au-delà de ça, si on prend des cartes prépayées, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a une nouvelle réglementation qui, je vous le donne dans le mille, a commencé au 1er janvier 2017, merci l'état d'urgence, qui fait que ces cartes prépayées ne sont plus utilisables réellement, ou ne servent quasiment à rien si l'on n'a pas fourni une carte d'identité et un justificatif de domicile. Et à ça, je vous rajoute que les frais, quand même, concernant ces cartes, sont quand même assez aérissants. Une carte coûte 14 euros, les frais mensuels coûtent 2 euros, et chaque transaction de rechargement est taxée entre 5% et 20%. Chaque transaction de rechargement. Justement, c'est pour ça que je parle d'efforts économiques. Moi, je n'utilise pas tout le temps cette carte, mais j'utilise cette carte, ça m'arrive d'utiliser cette carte, voilà, pour avoir mon, comment on dit, mon quart d'heure d'anonymat. Pour avoir mon petit quart d'heure d'anonymat, de me dire, voilà, ça tombait super bien. C'était synchro, donc, et c'est vrai qu'après, ces cartes, moi, je l'ai acheté avant la carte. On m'avait demandé un numéro de téléphone. Je suis allé à Barbès, j'ai acheté une puce. Donc, voilà, il n'y a pas de lien avec mon téléphone et ma carte. Peut-être que quand tu vas activer cette carte-là, tu vas être, c'est sûr que tu vas être dans le collimateur des, c'est une certitude, parce que justement, ça a été utilisé par de nombreux terroristes, mais, voilà, moi, pour les frais, je l'assume. Je l'assume. Après, aujourd'hui, peut-être que je l'ai faite l'année dernière, toutes les cartes, je les ai sorties l'année dernière, peut-être qu'il y a une nouvelle réglementation. Tu me dis qu'il y a une nouvelle réglementation. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut voir autrement, sortir du liquide, comme tu dis, mais c'est vrai que quelquefois, c'est super chiant d'avoir plein de pièces sur soi, avoir 500 euros sur soi et tout le monde ne le veut pas forcément. Moi, en fait, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience utilisateur, le graphisme, tout ça, en fait, c'est vraiment quoi. J'ai eu une expérience, je suis allé à à la Villette, justement, j'avais un PC, je voulais le installer là-dessus, une version en fait, c'est une solution libre, mais vraiment, c'est très difficile quand même moi qui est geek, qui est patient, c'était vraiment quoi, il fallait 20 minutes et je voyais la manipulation de ça, au bout d'un moment, c'était devenu abstrait. Donc, moi, quand je n'utilise pas le Mac, quand je voulais vraiment tout formater, tout ça, c'est très simple quand on est au niveau utilisateur. Donc, moi, je pense que l'open source, quand en fait, il a vraiment monté une task force de user designer ou de voilà, en tout cas, vraiment quoi, sur l'expérience utilisateur, vraiment quoi, parce qu'il y a de bons développeurs, mais vraiment, là où il y a la friction globale avec le grand public, c'est vraiment l'utilisation de l'interface utilisateur et ce n'est pas que joli, vraiment, j'insiste sur l'user experience comme on dit quand je travaille avec pas mal de startups, vraiment, j'ai appris, c'est vraiment, c'est une expérience qu'on délivre aux utilisateurs. Je pense que réfléchir sur une sorte de fédération de graphistes, de user experience, user designer pour que vraiment ça designe des services pour que, par exemple, des développeurs, s'ils ont des produits ou des logiciels ou des applications qui puissent vraiment s'interfacer avec des spécialistes en la matière, faire des tests et livrer un bon service, quoi, parce que c'est rien que comme ça, en fait, c'est... Après, si je pourrais en dire un peu là-dessus, il y a déjà eu des études, des tentatives de faire ça, sauf qu'en fait, il y a deux mondes qui s'affrontent réellement et ça finit vraiment, on va dire, presque en massacre parce que les designers arrivent avec des solutions clés en main en disant c'est comme ça parce qu'on a dit que l'UX, c'est comme ça qu'il fallait la faire et point barre. Il y a les cryptologues ou les gens qui font de la sécurité qui disent oui, mais ton UX, c'est pas sécuritaire donc ça sera comme ça et on fera de la ligne de commande et voilà. Et en deux semaines, le groupe explose au vol et on arrive à la fin avec rien. Enfin si, on a un outil super beau, super joli, super agréable, pas sécurisé et on a un outil super sécurisé mais pas utilisable et le truc finit assez rapidement par tourner court. Non mais ça, c'est dû parce que on ne laisse pas le délai de la fois que les gens créent vraiment une synergie. C'est-à-dire, les mecs, ils ont fait leur UX designer dans une école, ils n'ont même pas compris c'est quoi le service, c'est quoi l'approche. Ils viennent vraiment plaquer leur UX designer sur un programme alors que vraiment quand on peut être un UX qui se design une expérience, ça se fait au fur et à mesure du développement. C'est test and learn, c'est pas juste je viens, j'ai appris, moi je suis designer, je fais une page comme ça ou comme ça et je la plaque sur un programme. Donc même ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis derrière avec vous mais au bout d'un moment, il y a des certains, des putains de logiciels qui sont sur Apple qui sont vachement complexes, on ne peut pas rentrer des valeurs de couleurs de trucs comme ça mais c'est quand même intuitif. C'est pas juste, il ne faut pas que ça soit austère. Intuitif et sécurisé, généralement ça ne va pas ensemble et c'est là où les designers ont aussi des efforts à faire. Je suis complètement d'accord que les cryptologues on doit vraiment faire des choses là-dessus mais typiquement, j'en ai vu qu'on essaie de dire oui mais on va remplacer les clés privées par de la couleur ou des jolies images ou des trucs comme ça, ça va être vachement plus simple de vérifier que c'est la bonne clé. Oui mais si c'est plus simple, c'est moins sécurisé. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de manière plus sécurisée que d'afficher la grosse empreinte hexadécimale à l'utilisateur. Effectivement, tous les designers vont hurler à la mort parce que c'est inutilisable que l'utilisateur ne comprenne pas mais on n'a pas trouvé mieux. Et là, du coup, on a des espèces de débats qui se mettent en place et ça devient assez... Sur les fonctionnalités mineures, on va se mettre d'accord assez vite, les designers vont faire le boulot mais sur les vraies fonctionnalités critiques des logiciels en question, ça ne passe pas. Justement, c'est un super challenge pour les designers. Pourquoi ne pas trouver vraiment des véritables passionnés qui se penchent sur le sujet pendant six mois parce que le boulot, ce n'est pas les designers, c'est les cryptologues qui ont raison. Et il est là la problématique. Après, peut-être sur ton expérience, tu es allé au premier samedi du mois t'installer une distribution libre. Peut-être que tu as eu... Je ne veux pas dire de la malchance mais l'installation aujourd'hui sur un PC, tu mets la clé USB, tu bootes, tu fais presque, presque, suivant, suivant, suivant. et ça s'installe. Tout ça, il te demande même est-ce que tu veux l'installer à côté de Windows ou est-ce que tu veux supprimer Windows ? Et tu fais suivant et ça s'installe. Si tu utilises une distribution comme Ubuntu, tu utilises une distribution comme Mint ou des distributions qui vont t'installer quand même des drivers qui sont propriétaires, tu n'auras aucun problème à installer ça que ce soit sur une tour ou sur un portable. Toi, peut-être que tu es venu avec un Mac installer une distribution. C'était un PC, mais quelquefois, il y a des difficultés d'installation mais en général, ça se passe très bien. Et sur le design, si je prends moi toujours les primo, je dis les primo, accident, les personnes qui veulent installer Linux, c'est vrai qu'on leur propose Ubuntu, on leur propose Mint avec Cyanon et c'est vrai que l'interface, elle est intuitive. C'est assez intuitif, ce n'est pas moche. Parce que franchement, aujourd'hui, ce qui est moche, c'est Windows 10. Non, mais il ne faut pas, je ne sais pas, mais c'est affreux, Windows 10. C'est vraiment affreux. Quelqu'un qui me dit non, je trouve Windows 10 sexy, il faudra qu'il m'explique qu'est-ce qui est sexy. Je ne comprends pas. Parce que moi, je ne trouve rien. Peut-être qu'on me dit Windows 7. Bon, c'était assez Windows 10, mais voilà. Je te laisse ta question juste après. Il nous reste 8 minutes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se fout sur la tronche littéralement entre le design et le code. Bon, vous avez une bonne démonstration. Pour tout ce qui concerne le design et le code, on peut en parler après, mais dans le temps qui reste, vu qu'il y avait pas mal de mains levées, si ça concerne le design et le code, venez en causer après. On échange. Et puis, on fera du remind de quelque chose après, quelque part, whatever. Pourquoi pas. Après, je voulais juste rajouter un truc là-dessus, c'est qu'il faut bien faire le distingo. En fait, ça dépend des domaines, c'est-à-dire qu'il y a de gros efforts qui sont faits dans la communauté du libre. Enfin, on regarde les distribs Linux il y a 10 ans, on n'avait à peu près rien de praticable pour Madame Michu. Aujourd'hui, je suis désolé, avec des distribs comme Ubuntu, Mint, des choses comme ça, on a quelque chose qui est largement utilisable, même pour des utilisateurs qui ne sont pas spécialement geeks. Donc après, ça dépend dans quel domaine, pour quel logiciel. Effectivement, quand on parle de crypto, il y a des problèmes qu'on a exposés à Iris tout à l'heure. Après, pour tout ce qui est traitement de texte, tableur Excel, enfin, tableur de calcul, tout ça, effectivement, il y a les habitudes qui traînent. Mais je pense que il y a des gros progrès qui sont faits dans certains domaines. Il y a des gros progrès à faire dans d'autres domaines. Mais globalement, il faut quand même rappeler que ça avance et que ça avance dans le bon sens. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, par exemple, j'ai une fille de 9 ans. Je réfléchissais. Donc, je lui ai mis, parce qu'ils ont commencé à utiliser l'ordinateur à l'école et à un moment donné, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, c'est sûr, il ressemble à quoi l'ordinateur ? Je lui ai montré un Windows 7 et une Ubuntu m'a montré le Windows 7. Le cadeau de Noël, c'était un vieil ordi. Un vieil ordi, c'est quand même un i5. Je lui ai installé un Ubuntu, je lui ai donné l'ordinateur et aujourd'hui, en fait, elle n'a aucune difficulté à utiliser l'ordinateur sur un Ubuntu. Elle n'a aucune difficulté, elle sait où ça se trouve, elle va faire ses dessins, elle va sur Internet, elle va faire les jeux et tout ça. Donc, pourquoi ? Parce que justement, on parlait d'habitude. aujourd'hui, elle peut utiliser un Windows, elle peut utiliser une distribution libre qui est Ubuntu et moi, je l'encourage à utiliser ces deux. Pourquoi pas ces deux ? Il ne faut pas être ignorant dans la vie, il faut savoir aussi comment fonctionne Windows. Et voilà, elle utilise les deux et pour moi, ça me convient. Voilà, et c'est aussi facile. Donc, sur la question du dialogue, la question, c'est celle du langage commun. dans toute question de dialogue et en particulier celle-là, il faut arriver à élaborer un langage commun. Je sais que j'avais essayé de discuter avec une architecte et que je n'arrivais pas à décrire ce que je voulais fonctionnellement, le décrire dans un langage qu'elle comprenne. Plutôt que de travailler sur des questions... Comment dire ? Enfin, il ne s'agit pas d'apprendre à faire le travail de l'autre, mais le design n'est pas du tout enseigné en France, sauf à des spécialistes. Ce n'est pas du tout enseigné dans le secondaire, alors que ça devient une compétence fondamentale. C'est aussi à nous d'avoir le minimum de compétences, le strict minimum de compétences pour être capable de dire ce qu'on veut. Et inversement, de l'autre côté, prendre le minimum parce que le code, c'est aussi quelque chose qui est indispensable. Ce que je dirais, c'est que... Tu parles de design en France, le chef libre, on ne se limite pas à la France. C'est mondial même si en France, ici, je pense qu'il y a de très, très bonnes écoles de design. Mais après, c'est vrai que c'est... Mais il y a des efforts qui ont été faits quand même. C'est vrai, quelquefois, c'est moche, mais il y a eu quand même énormément d'efforts qui ont été faits. Moi, je dis juste qu'il faudrait qu'on lance un Frama-Wiki débat sur la question. C'est une proposition que je fais. Exactement. T'as une question, là-bas ? T'as une question ? Bonjour. J'arrive un petit peu en cours de route, en fait. Juste une critique par rapport à ça. En fait, il y a un problème en termes de communication, en termes de communauté par rapport... je suis designer, et en fait... Ah, ben voilà ! On a la vie de designer ! En fait, il y a un problème par rapport aux communautés. C'est-à-dire que dans la culture du libre, en fait, on travaille beaucoup par committee. En fait, chaque avis est forcément viable et on le prend forcément en compte. Et le problème, en fait, quand on fait du design, c'est-à-dire que c'est vraiment difficile dans la démarche créative, de faire valoir en fait chaque avis parce que tout avis, même s'il est bon à entendre, il n'est pas forcément toujours bon à prendre parce qu'on va se retrouver avec des solutions de design qui vont faire preuve de consensus mais ça ne va pas forcément faire sens par rapport au problème qu'il y a à résoudre. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Moi, ça fait plusieurs fois que ça va faire quelque temps maintenant que justement, moi, je viens du propriétaire, je suis grosso modo une designer TM, et je m'intéresse depuis quelque temps aux interfaces que proposent les produits, les logiciels libres et vraiment, c'est vraiment un obstacle de faire asseoir un petit peu sa compétence là-dessus en fait. Je sais que ça va dans le bon sens et tout mais c'est compliqué vraiment de prendre en compte aussi de la vie des designers qui sont professionnels de ça et de ne pas se retrouver avec juste un espèce de mur où on ne réussit pas à communiquer entre nous et avoir une feature où la technique va passer avant l'interface. Oui, je suis tout... Moi, ton avis m'intéresse. C'est vrai que... Enfin, un avis de designer. Après, comme je dis, il y a des efforts. Je pense qu'il y a aussi, il y a beaucoup en fait tout ce qui est éducation populaire qui a aussi parce que quand vous allez dans les cafés-vues et quand je vais dans des cafés-vues privées où on parle de l'uché libre, ça remonte aussi toute cette problématique-là de design. Mais pour utiliser... Je vais prendre... Pour utiliser GPG, ce n'est pas... Ce n'est pas intuitif. Ce n'est pas... Il y a des choses qu'on peut rendre intuitives, il y a des choses qu'on ne peut pas et c'est vrai que le design, c'est... Par exemple, on va partir de quelques applications, on peut l'améliorer et je pense qu'on est conscience qu'on peut... On est conscience. Les développeurs de l'uché libre sont conscience qu'il faut améliorer ce que... Comme disait tout à l'heure, David, il y a Kali Open qui est un projet libre et dès le départ, ils se sont dit qu'il faut que ça soit intuitif. Il faut qu'il y ait un bon design, il faut que ça soit intuitif. et donc dès le départ du projet, ça a été une brique qui a été mise et qui aujourd'hui essaye de faire son chemin. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.